Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que la prière peut aider à combattre l'injustice? Durant mon adolescence, j'ai fréquenté beaucoup de mouvements de non-violence et de solidarité internationale. Comme plusieurs, j'ai signé des pétitions, j'ai écrit des lettres demandant la libération de prisonniers politiques. Et parfois, on me demandait pourquoi je faisais tout ça. Les autorités devaient sûrement rire de ces initiatives naïves et mettre ces piles de papier à la poubelle. Bien sûr, mes actions n'ont jamais conduit directement au renversement de régime autoritaire. Cependant, la pression exercée par mes actions additionnées à celles de plusieurs autres a contribué à la libération de certains détenus et chaque petite victoire devenait un incitatif supplémentaire à continuer. Dans l'extrait d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole de la veuve et du juge. Cette histoire débute avec un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Et une veuve allait fréquemment le trouver pour obtenir justice. Il faut se souvenir que dans le monde juif antique, ces femmes étaient des personnes extrêmement vulnérables sur le plan social. Sans époux, elles n'avaient personne pour s'occuper d'elles. Cela explique sûrement pourquoi l'existence de nombreux passages dans la Bible qui appellent à traiter ces personnes avec compassion et justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire! » disait-elle régulièrement au juge qui semblait se foutre et perdre du vendel. Mais devant ce personnage puissant, la veuve utilisait le seul pouvoir à sa disposition, la persistance. Jour après jour, elle répétait la même demande sans se lasser. Et après un certain temps, le juge en eut assez de ce harcèlement. Sans que celui change d'attitude ou d'opinion au sujet de la veuve, il décida quand même de faire reconnaître ses droits afin de se débarrasser d'elle. La constance de cette femme a finalement porté fruit et a changé sa vie. L'auteur de l'Évangile selon Luc nous dit que le sens de cette parabole est de démontrer aux disciples qu'ils doivent toujours prier sans jamais se décourager. Et naturellement, plusieurs ont utilisé ce passage pour affirmer l'importance de la prière. Si le mauvais juge finit par céder aux demandes de la veuve, Dieu aidera assurément les siens durant des moments difficiles. Cependant, cette explication a des limites. Doit-on comprendre qu'on doit prier sans cesse Dieu avec des litanies et des chapelets jusqu'au point où Dieu devient hérité et exauce nos prières? Doit-on avoir Dieu à l'usure? Et que se passe-t-il lorsque nos prières ne semblent pas être répondues? Est-ce que parce que nous manquons de foi ou de persévérance, est-ce que Dieu tente de nous ignorer comme le mauvais juge? Peut-être, l'un des buts de cette parabole est d'essayer d'approfondir notre compréhension de la prière. Habituellement, nous prions dans des églises ou peut-être dans notre lit avant de s'endormir. Oui, nous pouvons le faire en groupe et à voix haute, mais nous prions plus souvent seul et sans prononcer un mot. Et ensuite, c'est tout. On passe à autre chose jusqu'au prochain moment de prière. Dans la parabole d'aujourd'hui, la veuve décide de suivre une autre voie. Elle ne se rend pas au temple pour prier que son adversaire lui rende justice. Elle ne s'agenoue pas devant son lit pour demander au Seigneur « Change le cœur du juge! » Non. Elle transforme plutôt sa frustration et sa colère devant une situation profondément injuste en courage de défier les normes de la société de son temps. Elle refuse de se décourager. Elle prend la situation en main. Elle identifie une personne en position d'autorité qui peut changer sa position. Elle confronte ce juge même s'il ne se monte pas à la hauteur de sa fonction. Elle réclame ce qui lui est dû avec conviction. Les prières de la veuve s'expriment également sous la forme d'actions concrètes et répétées. Trop souvent, nous considérons la prière comme un mode de communication unidirectionnel. Nous présentons à Dieu notre longue liste de demandes et nous espérons que nos mots convaincront le Seigneur d'intervenir en notre faveur. Et si le processus ne fonctionne pas la première fois, il suffit de répéter et de recommencer jusqu'à satisfaction. Cependant, lorsque des personnes souffrent en raison d'injustice, de discrimination ou de violence, les conserver dans nos pensées et nos prières, comme certains politiciens aiment dire, n'est pas toujours suffisant. Je crois, à moins que je me trompe, mais je crois que c'est le pape François qui a déclaré qu'on doit d'abord prier et agir ensuite. Nos prières doivent être accompagnées par des actions concrètes. Elles doivent être dynamiques et incarnées dans nos vies. Elles doivent être le reflet du lien mutuel qui nous unit avec Dieu, mais qui nous unit aussi avec nos prochains. Nos prières doivent devenir le véhicule de notre volonté de construire un monde renouvelé. L'un des auteurs que j'ai consulté cette semaine pour préparer ma réflexion utilisait l'expression « prier avec les yeux ouverts ». La prière ne doit pas être exclusivement un moment de réflexion interne. Cette prière doit aussi nous transformer, nous modifier, nous inspirer à passer à l'action. Comme la veuve, nous devons oser exiger de nos dirigeants justice, équité et respect de la dignité de tous et de toutes. Cette parabole doit nous inspirer à manifester non-violemment dans les rues de nos villes, à écrire des lettres ou des courriels pour dénoncer des situations inacceptables, à signer des pétitions contre des lois discriminatoires, et même à défier nos élus lorsqu'ils ou elles abusent de leur position en société. La prière n'est rien moins qu'un appel à l'action pour matérialiser le rêve de Dieu pour tous les êtres humains. Probablement, les personnes impliquées dans les causes de justice sociale ont un petit faible pour cette parabole de la veuve et du juge. Une femme sans statut ni ressources exige justice à un juge qui se contrefichait éperdument d'elle. Cependant, la vie de cette femme a changé grâce à sa persistance et nous sommes invités à nous inspirer de la ténacité de cette femme afin que nos prières conduisent à des actions concrètes pour combattre l'injustice et afin de construire un monde meilleur. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter. N'oubliez pas, peu importe la plateforme que vous utilisez, d'aimer, de partager, laisser un commentaire, appuyer financièrement notre mission si vous en êtes capable, si vous en avez le goût. Demeurez en santé, faites attention à vous. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada